bonjour à tous alors aujourd'hui une nouvelle vidéo orientée maintenant on va s'occuper d'un pc portable qu'on m'a apporté alors donc c'est un aceraspire bon rien de très faramineur et de très mirobolant donc c'est un pc qui est plus orienté pour une utilisation bureautique il date de 2018 dedans on a 4 giga en ddr4 un petit amda4 et oui je crois que c'est un processeur avec deux coeurs si je dis pas de bêtises et c'est à peu près tout voilà et un disque à plateau 2000 giga donc bon voilà donc on me l'a apporté parce que ceux qui me l'a apporté trouvait qu'il était un petit peu lent c'est vrai qu'avec 4 giga moi je pense que pour windows 10 il faut au moins 6 giga donc c'est vrai que c'est un peu limite donc il m'a demandé d'ajouter 4 giga et aussi j'en ai profité pour faire un petit peu un bilan sur pc j'ai remarqué que le disque dur était en bout de vie il a des secteurs instables donc ben on va changer tout ça alors vous allez me dire que pour disque dur c'est de la médecine préventive mais ce qui est très piège avec un disque dur c'est que vous pouvez là en l'état vous en servir chez pas pendant deux semaines et ça bougera absolument pas le nombre de secteurs instables n'augmentera pas et puis du jour au lendemain vous allez vouloir vous en servir le nombre de secteurs instables il va énormément augmenter puis la faute après votre pc va plus du tout s'allumer donc c'est ça qui est très piège avec les disques durs c'est que quand il meurt c'est très imprévisible c'est pour ça que c'est mieux de faire de la médecine préventive au lieu de perdre toutes ces données et donc c'est parti donc ça va se passer sous pc alors donc au moins le petit avantage que j'ai là où j'ai de la chance c'est que bon j'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo le slot supplémentaire de mémoire vive il est ici et la cage hdd elle est ici donc j'ai juste ces deux capots à enlever j'ai pas tout le démontage à me taper alors donc les pièces que j'ai choisi donc j'ai essayé de prendre le meilleur rapport qualité prix de prendre le moins cher possible donc j'ai tout simplement pris quatre gigas ici en tdr4 bon après on est sur du 2666 mégahertz bon en soi je pense que là dedans ça doit être du 2400 du 2133 donc au pire ça s'adaptera quoi c'est pas grave donc je suis parti chez crucial j'ai acheté ça sur amazon fait attention sur amazon puisqu'il ya énormément de marques no name en mémoire vive je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo précédente mais bon je leur dis donc faites gaffe à ça mais que des marques sur et pour le stockage je suis parti sur un ssd donc encore une fois le moins cher c'était sur chez crucial avec le mx 500 bombes et mix 500 c'est un peu une référence 1 voilà normalement il devrait pas trop y avoir de problème donc bon le seul petit désavantage alors déjà avec ça on va énormément gagnant performance et le seul petit désavantage c'est qu'on passe de 1000 giga de stockage à seulement 500 giga mais bon vu que c'est un pc qui fait que de la bureautique et qui est utilisé que pour faire du world et c'est comme ça il n'y a pas besoin d'avoir une grosse capacité de stockage donc ça suffira amplement allez donc c'est parti maintenant on va manipuler alors donc on est sur du cruciforme on va partir ouais allez à la louche on va tenter celui ci voir ça marche c'est bon alors bien sûr donc on est sur un pc portable donc si vous pouvez déconnecter virer votre batterie bon alors là comme vous pouvez le voir je ne peux absolument pas virer la batterie elle est en dessous et comme j'avais pas forcément envie de m'embêter à tout démonter parce que je vous avais déjà expliqué à quel point un ordinateur portable ça peut être très très casse bonbons à démonter parce que bon enfin on a vite fait de péter des clips en plastique donc ce que j'ai fait je pense que vous pouvez faire ça vous aussi j'ai tout simplement vider la batterie donc enfin si par exemple votre batterie est pleine voilà c'est ce que j'ai fait pour que ça aille plus vite vous vous mettez sur youtube vous lancez une vidéo en 4k ça va faire ramer le pc il va chercher il va chercher il va chercher ça va vider la batterie tout de suite moi ça m'a vidé la batterie ici en une heure voilà pour être sûr après qu'elle soit totalement vide vous une fois que le pc s'est état parce qu'il n'y a plus de batterie vous restez appuyé une petite dizaine de secondes ça suffira largement sur le bouton power comme ça ça finira bien de décharger les derniers trucs qui étaient chargés au moins vous êtes sûr qu'il ya plus d'énergie dans votre pc alors ouais c'est bon il a refroidi allez bah c'est parti on y va donc ici on a l'emplacement pour et il semblerait que ce plus fort ne soit pas bon on va tenter celui là j'étais un peu trop optimiste voilà ça se passe mieux donc ici on a l'emplacement pour la mémoire vive alors j'ai souvenir que le capot en plastique était un peu chiant à décrypter et ouais je peux pas me mettre en face comme il ya la caméra voilà donc là vous voyez ici on a un emplacement supplémentaire alors maintenant ça va être grande découverte pour l'emplacement du disque dur car lui par contre j'ai jamais ouvert alors donc là ça peut être un petit peu plus chiant à décrypter surtout que c'est des pièces surtout que c'est une pièce sans aile donc ce serait peut-être de la péter voilà ça vient tout seul alors qu'est ce qu'on a ici donc il est bien protégé dans son petit plastique si je me trompe pas c'est un disque western digital d'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer le mx500 bon après ceux qui connaissent rien de nouveau c'est un disque un ssd tout à fait classique alors est ce que c'est scotché ça je crois que c'est un petit adaptateur si vous dans votre pc vous avez un emplacement voilà oui un petit peu de colle si ce que vous êtes au collant ça c'est un adaptateur si vous avez une cage en 9,5 mm d'épaisseur où vous mettez ça comme ça comme le ssd fait 7 mm ça compense très bien et voici ce qui nous intéresse bon voilà c'est un mix ça sent il n'y a pas d'autres surprises allez donc c'est parti pour le démontage donc alors ce qu'on va faire c'est que donc je vous invite à prendre un petit outil en plastique bon moi j'ai ça donc si vous avez vu la vidéo dans la laquelle je réparais mon smartphone donc je crois que c'est la dernière qui est sur la chaîne avant celle ci vous avez pu voir que je me suis servi de petits outils en plastique là on va se servir de ça pour faire levier ici pour soulever la cage du disque dur je dis en plastique éviter le métal puisque juste en dessous vous avez vous avez potentiellement un pcb ou une partie métallique ce serait bête de faire un petit court circuit ou draper un petit peu trop voilà si vous voyez ce que je veux dire allez donc on y va doucement normalement ça devrait faire venir la cage voilà vous voyez ça vient tout seul alors quand on la sort on fait attention ici voilà le fil passe dans un petit coude donc carrément on débranche directement un petit peu de résistance voilà c'est toujours de la résistance avec ces petites choses là donc voilà vous voyez c'est une petite cage en plastique le disque dur est monté dedans et donc je vous avais pas menti c'est bien un western digital voilà après bon il n'y a pas grand chose à en dire dessus un voilà donc j'ai vérifié les biens 7 mm donc vous n'aurez pas besoin de la petite entretoise là que je vous ai montré tout à l'heure alors après normalement voilà il est vissé sur les côtés je vais juste chercher la visserie adaptée à ça puisque c'est du tout petit cruciforme donc je cherche ça et je reviens tout de suite allez c'est bon donc j'ai trouvé le beau tournevis alors donc voilà donc encore une fois le tournevis aimanté ça dépanne bien parce que sinon amusez vous après aller chercher la petite vis ça me rappelle au passage quand j'avais fait la vidéo sur le démontage de la xbox sans tournevis aimanté et je vais t'amuser à aller chercher les vis après tout au fond parce qu'en fait c'était des gros bacs en plastique enfin je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs c'est des gros bacs en plastique qui s'emboîtent et ben quand on paume la vis dans le fond et qu'il faut aller la chercher c'est pas toujours simple vous invite bien sûr à aller voir la vidéo du démontage de la xbox on reste sur de l'informatique là tout ça mais bon c'est un petit peu plus on va dire ça voilà et la dernière vis maintenant voilà voilà ça sert un peu de résistance voilà et vous voyez ça vient tout seul alors maintenant comment on sort ce gentil petit disque dur de sa cage alors il est la question à se poser s'il est emboîté par quel côté on va tester honnêtement pour un pc de cet âge là je m'attendais ce qu'ils soient plus crades donc ça veut dire qui a toujours été mis dans un endroit propre c'est une bonne nouvelle bon voilà donc bon bien sûr pour les non initiés donc là je vais remplacer ce disque à plateau par un ssd les avantages du ssd donc pas déjà vous gagnez en rapidité car là on a un stockage sur les disques qui tournent c'est un stockage mécanique là avec un ssd on a un stockage qui se fait il ya des puces forcément on gagne en rapidité autre avantage aussi le ssd est bien plus léger que le disque à plateau est aussi là on a un pc portable donc ça peut arriver bon qui nous échappe un peu des doigts qui se pose un petit peu brusquement sur une table par exemple et ça le disque à plateau n'aime pas du tout car ben dedans on a un disque en mouvement ici je crois que c'est un 5400 heures par minute et ça peut grandement l'endommager l'endommager les têtes de lecture aussi et donc bien sûr sur un ssd on n'a pas du tout ce problème ça fait quand même de nouveaux avantages alors après bien sûr je vous ai pas encore parlé du prix mais c'est vrai que si j'étais reparti sur un disque dur comme ça de 1 tera j'en aurais eu pour 40 50 euros là c'est vrai que c'est un petit peu le désavantage de ssd parce que pour seulement 500 giga je suis sur 60 euros voilà et donc plus la mémoire que j'ai trouvé à 25 euros j'arrive au total entre 80 90 euros plus frais de livraison voilà donc c'est le seul vrai désavantage de cette solution de stockage alors donc c'est parti donc on prend son ssd tout simplement donc là on remarque qu'on a le petit encoche pour le port sata avec port d'alimentation donc tout simplement on pose dedans c'est un peu caramel mou ce truc un peu mou alors on essaie de rechoper les petites vis et de les remettre dans les petits trous ça bon courage ça demande un peu de dextérité voilà pour les moments pour le moment on aimait juste on les sert après c'est pas super pratique ça comme 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 doc parce que je vous invite à voir la vidéo quand j'avais changé le pareil le disque dur sur le vieux pc portable hpg et ben on avait un vrai doc solide qu'on n'avait pas un truc comme ça en c'est fantastiquement du coup ça se tenait bien ça se faisait tout seul là c'est pas super super voilà comme vous pouvez voir ça sort de partout voilà on finit de visser bon là je pense qu'on a fait le plus dur après on a juste à mettre le support de stockage de nouveau dans le pc la mémoire vous allez voir que ça va se mettre en claquement de bois et ce sera fini vous finissez de visser vous serrez maintenant qu'on les a toutes mises on les sert un peu vous serrez mais pas trop ça sert à l'intérieur c'est juste un petit doc en plastique et la dernière vis voilà alors on commence d'abord par rebrancher le petit câble qui est ici je trouve que c'est plutôt bien foutu ça parce que le fait que ce soit juste relié un fil comme vous pouvez le voir ici le fait que la prise soit relié un fil à la carte mère et que ce soit pas directement soudé sur la carte mère ça je trouve que c'est bien parce que souvent quand c'est un pc portable on découvre tout ça on a vite fait d'y aller un petit peu bourrin pour enlever justement le support de stockage et de tout arracher donc là au moins on risque pas de tout arracher c'est bien je crois que ça se fait aussi ça pour là voilà ici les prises de recharge je crois qu'ils font ça aussi bon là j'ai pas le capot mais ils font ça aussi les prises de recharge parce que souvent quand on branche on débranche son pc bon on a tendance à un peu tendre la fiche et au moins quand les prises de recharge sont reliées à la carte mère par juste un petit fil comme ça si jamais on pourrit la fiche ce qui arrive souvent sur un pc portable on peut la changer facilement encore il n'y a pas besoin d'avoir un poste à souder ou une station à air chaud et trucs comme ça donc c'est plutôt sympa c'est parti et voilà et on remet à sa place voilà donc après une nouvelle tentative c'est bon c'est rentré alors et donc bien sûr quand ça ne rentre pas vous ne forcez pas bon là c'est juste que j'avais une chance sur deux je ai mis dans le mauvais sens dans le rack bon c'est rien ça arrive voilà on rectifie l'erreur mais surtout quand vous êtes sur un pc portable comme ça ou même sur un pc en général et que ça rentre pas que ça force trop faut surtout pas forcer voilà surtout pas y aller trop bruitement allez donc c'est parti on vérifie juste que le petit câble là il s'est pas pincé on va pouvoir fermer tout ça alors donc pas tout simplement c'est pas compliqué on prend le capot de tout à l'heure et puis on vient leur clip c'est dessus le trou pour la vis était ici vous récupérez votre vis donc bien sûr oui quand vous avez des vis enlever comme ça et c'est des organiser un minimum puisque par exemple quand on monte un pc il ya plusieurs vis différentes et si vous mettez à les mélanger là ça devient là ça devient très compliqué voilà est ce qui a un sens pour ce plastique on met la vis dans le trou et bien écoutez c'est bien la première fois que je ferme un pc portable sans avoir cassé un clip c'est un petit miracle il faut dire en même temps qu'il n'y avait pas grand chose à sortir si on avait eu enlever toutes les vices ici ça n'a pas été une paire de manches et donc c'est parti maintenant on regarde la mémoire alors la mémoire faut toujours être très délicat vous mettez vos doigts sur les côtés surtout vous évitez les mettre sur ici les petits pin ce serait très dommageable alors c'est dans quel sens alors si on s'aligne normalement c'est plutôt bien scoupillé vous voyez vous les mettez un petit peu en bien comme ça après vous mettez sur les bords vous faites pression et c'est bon c'est enclenché et après vous refermez alors dans quel sens c'était le capot c'est comme ça la dernière vis est donc ben écoutez ben là c'est tout alors par contre oui bien sûr donc là forcément on a on a changé le support de stockage donc il va falloir réinstaller windows la pc il absolument plus rien quand vous restez windows bon normalement ça se passe très bien pour ceux qui ont des questions sur l'activation l'activation de votre produit windows elle est sur la carte mère et non sur le support de stockage ça fait que même si là vous réinstaller windows alors bien sûr installez bien la même version 32 ou 64 bits famille ou professionnel mais si vous restez bien la bonne version et que vous vous connectez dès le début à votre compte microsoft normalement il va tout de suite retrouver l'activation et vous n'aurez aucun problème allez bah c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à vous abonner à mettre un petit j'aime et à plus